Je viens bosser chez vous, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous spécial franchise au Carrefour de la proximité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Nicolas, franchisé Carrefour à Paris. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors dans un épisode précédent, on avait parlé de ta formation, de la théorie à la pratique ou comment je deviens franchisé, comment je deviens chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler d'accompagnement et justement pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Stéphanie qui est conseillère de franchise. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors moi, conseiller de franchise, je ne connais pas du tout ce job. Explique-moi quelle est ta mission au quotidien auprès de Nicolas, s'il te plaît. Alors le job du conseiller de franchise, c'est d'assurer le respect tout d'abord de la politique de l'enseigne. D'accord. Ensuite, c'est d'accompagner vraiment au quotidien le franchisé dans sa vie d'exploitant. En support, en support, du début jusqu'au bout. Jusqu'à sa vie de franchisé, c'est ça. Absolument. Au quotidien. On l'accompagne également sur les nouveaux outils parce que le groupe évolue constamment. On a de nouveaux outils qui arrivent pour faciliter l'exploitation et la vie de l'exploitant. Donc, on accompagne les franchisés sur l'utilisation de ces nouveaux outils. D'accord. Et puis également, on les aide dans la gestion de leurs magasins. Ils ne sont pas tout seuls, isolés dans leur coin. Absolument. On est vraiment là au quotidien et on est joignable tout le temps pour répondre à leurs questions. Et donc toi, personnellement, tu gères entre guillemets combien de franchisés ? Tu as combien de franchisés en relation directe ? Alors, j'ai 16 magasins aujourd'hui. D'accord. Les conseillers de franchise gèrent entre 15 et 20 magasins à peu près. Ok. Et ton parcours à toi, c'est-à-dire, tu as fait quoi avant ? Alors, dans mon parcours, moi, j'ai commencé par 13 ans en magasin, en supermarché, en tant que manager. Tu sais de quoi tu parles ? Oui. J'ai vécu une partie de la vie qu'ils ont actuellement. Et ensuite, après, j'ai fait 14 ans, j'ai travaillé dans le service marketing dans une déo régionale. Et puis, depuis un an, je suis conseillère de franchise à la proximité. D'accord. Donc, ça fait tout juste un an. Oui. Quel bilan t'en fais de cette année ? Tiens, c'est intéressant. Alors, une année un peu spéciale. Bah oui. En plus. En plus. Mais une année très, très, très riche. On a chaque jour des journées complètement différentes et c'est vraiment ça qui est très, très agréable à travailler. On a des gens différents. On a vraiment des profils aussi d'exploitants différents. Et chaque jour, on a des problématiques ou des missions différentes. Donc, c'est vraiment très, très varié comme métier. D'accord. Et toujours en proximité ? Et toujours en proximité. C'est-à-dire que tu vas sur le terrain ? Tu vises régulièrement ? Alors, voilà. Notre métier est en partie donc sur le terrain en magasin et également au siège, à gérer tout l'administratif et l'info, la prise de connaissance de tout ce qui peut descendre du groupe. Ok. Alors, Nicolas, je me tourne vers toi. Tu confirmes l'apport de Stéphanie dans ton quotidien ? Alors oui, comme disait Stéphanie, quand on prend un magasin, on connaît pas mal de choses à suite de la formation, mais entre la théorie et la pratique, c'est totalement différent. Du coup... Comment elle t'aide au quotidien du coup ? Eh ben déjà, il y a plusieurs passages par semaine ou par mois et on fait le point à peu près sur les points positifs, les négatifs, les problématiques ou pas. Les axes de progrès de ton magasin ? Les axes de progrès, le chiffre d'affaires, la marchandise. Et on est effectivement très bien suivi par les conseillers franchise. C'est-à-dire que si elle n'était pas là, on se met dans le cas où tu es tout seul à gérer ton magasin, ce serait quoi la différence ? Disons que de prendre un magasin, au début, c'est plutôt compliqué. Ça crée responsabilité. Exactement. Et on a besoin d'informations, d'aide sur les nouveaux outils, de... Sur la gestion aussi. Sur la gestion. On parle souvent de la solitude du dirigeant. C'est pas ce que tu vis, quoi. Tout à fait. Non, non, non. Carrefour nous accompagne beaucoup. Ok. Et est-ce que vous avez des exemples concrets d'accompagnement pour rentrer un peu dans votre quotidien un peu plus ? Récemment, est-ce que vous avez mis en place ensemble ? Effectivement, oui. J'ai remarqué que, par exemple, sur notre rayon frais, on avait... On exploitait pas assez bien le rayon. Et j'ai proposé à Stéphanie une autre vision des choses, une réimplantation complète du rayon. Et pour le coup, c'est pas mal du tout. Ça fonctionne mieux. Stéphanie, tu confirmes ? C'est complètement ça, en fait. Il m'a... Il a émis, en fait, la problématique du rayon. On a vraiment travaillé ensemble, lui, sur la connaissance du magasin et la connaissance de la marchandise. Moi, j'ai apporté tout ce que peut apporter l'entreprise sur le concept, la connaissance des habitudes de consommation. Et on a vraiment travaillé maintenant un magasin qui est beaucoup plus marchand et beaucoup plus pratique pour les clients. Et ça s'est vu tout de suite dans les chiffres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle dupliqué, en fait, c'est ça ? Non. On essaie vraiment. Alors, il y a un modèle, il y a un concept, mais après, on l'applique au magasin. Et vous l'adaptez, en fait, en fonction de la connaissance terrain de Nicolas, par exemple ? Absolument. C'est ça. Disons qu'on a un soutien du conseiller franchise pour faire avancer le magasin. C'est l'objectif. Et toi, du coup, tu peux être force de propositions. Ah, tout à fait. Oui. Et le but commun, c'est quand même le commerce, c'est ça ? C'est ça. On passe le cachet. C'est l'espoir du business. Ok. Et ça veut dire, alors que toi, Nicolas, c'est un magasin que tu viens de prendre il y a quelques mois. Effectivement. C'était une création ? Alors, c'était une création, oui. D'accord. Donc, tu partais d'une feuille blanche, c'est ça ? Exactement. Il faut aller chercher la clientèle, le chiffre d'affaires. C'est très important. Et fidéliser les clients de manière à ce qu'ils reviennent et que le bouche-à-oreille fonctionne. Ok. Et alors, vous parliez de visites. Stéphanie, tu visites régulièrement les magasins, les franchisés. Comment ça se passe, ces visites ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que vous vous racontez au cours de ces visites ? Alors, dans une visite type, au départ, on fait une visite magasin, on fait le tour du magasin avec l'exploitant. On essaie d'associer aussi le personnel quand il est présent, parce que le personnel a souvent beaucoup de choses à dire sur l'activité du magasin. On a un nouvel outil qui nous permet également de checker des points clés que l'entreprise souhaite évoquer. Donc, lesquels, par exemple ? Par exemple, la qualité des fruits et légumes, les ruptures, voilà, tous ces points clés. Vous épluchez tout, quoi ? On épluche tout ensemble, absolument. On regarde, en fait, où on peut mettre des plans d'action en place pour corriger ce qui nous paraît un peu moins bien et un peu moins commerçant. Ce qui va un peu, je dirais, faire en sorte que le chiffre d'affaires ne va pas être au rendez-vous. Donc, on se met des plans d'action ensemble. Et puis après, on traite l'actualité du moment. On fait un point sur le chiffre et on regarde les comptes de gestion. Voilà, en gros, une visite type. OK. Et Nicolas, de ton côté, comment tu vis cette visite, toi ? C'est un deuil extérieur, ouais. Ouais, comme un échange avec mon conseiller. Alors, je n'ai pas... Elle a bien résumé la visite, en gros. Donc, ouais, en fait, vous... Ça doit être un échange, vraiment. Cette visite, elle... Moi, je lui apporte, mais il doit aussi, en fait, me remonter toutes ses difficultés, ses joies aussi, toutes ses réussites. C'est important qu'on partage ça ensemble. Parce que lui, il a le nez dans le guidon, clairement, au quotidien, dans son magasin. Toi, tu es aussi l'œil extérieur. Absolument. Pour le faire grandir, clairement, non ? Oui, c'est complètement le rôle du conseiller de franchise, c'est de faire progresser l'exploitant, de lui le faire grandir. Et donc, on est là au quotidien pour partager ses joies, ses peines. C'est super. Et du coup, dans la formation du franchisé, tu interviens aussi, toi, ou pas du tout ? La formation au long cours, j'allais dire. Oui, donc, dans les nouveaux outils, c'est ce que disait Nicolas, dans les nouveaux outils, on les accompagne. Ils ne reviennent pas au magasin école pour être formés. Donc, nous, on les accompagne dans la formation des nouveaux outils. Et actuellement, entre le digital et tous les outils d'exploitation qu'il peut y avoir, il y a vraiment beaucoup de formation. Donc, toi, tu détectes les besoins, c'est ça ? Non, la formation, vraiment, tout le monde a la formation, tous les exploitants. D'accord. Et c'est quoi le magasin demain, le magasin type, l'avenir du magasin de Nicolas, par exemple ? Comment tu verrais ? Alors, l'avenir du magasin de Nicolas, c'est de faire progresser le chiffre, le chiffre d'affaires. Parce que, comme Nicolas l'a dit, c'était une création. Donc, il y a toujours un petit moment, en fait, de départ avant que le magasin prenne sa place dans le quartier. Et là, Nicolas, il a très, très bien réussi la mise en place de son magasin. Et donc, voilà, le chiffre d'affaires vraiment progresse très, très bien. Donc, félicitations à lui. Et puis, on a plein d'espoir pour le magasin. Eh bien, bravo à tous les deux, en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. On compte sur vous pour liker, partager, commenter aussi. Apportez-nous votre propre témoignage. Et pourquoi pas postuler si vous avez envie de devenir franchisé, vous aussi. Carrefour recrute partout en France. Si vous voulez découvrir le quotidien d'un franchisé, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada